C'est parti les amis pour une recette pleine d'odeurs et de saveurs, le biryani. Donc sachez que le biryani c'est un plat qui est très populaire en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, au Moyen-Orient. Il est fait à base de riz, donc souvent le riz basmati, d'épices et de viande. Donc la viande, on peut vraiment utiliser différentes viandes, de légumes, il existe plein de variantes. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer le riz de mon amie pakistanaise. Donc c'est parti, on va commencer avec les ingrédients. Donc il nous faut du riz basmati, j'ai choisi du riz basmati complet. Du yaourt, une viande, vous pouvez prendre du poulet, du mouton, du bœuf, ici c'est du bœuf. Nous avons trois oignons que nous avons donc déjà coupés. Trois tomates, deux pommes de terre, nous avons râpé du gingembre ainsi que de l'ail. Nous avons du lait et du safran. Un ingrédient que j'ai découvert c'est le massé, il est écrit massé j'habitera sur le paquet. C'est la fine couche qui entoure la noix de muscade. Il nous faudra bien sûr du piment, donc le piment on l'a préparé juste avant, de la coriandre et beaucoup d'épices. Pour les épices il nous faudra des feuilles de laurier, nous avons ici des graines de poivre, de la cannelle, des graines de cumin, des clodirofle et des graines de cardamome. Nous avons également deux grandes cuillères à soupe de coriandre, nous avons du curcuma, cumin, chili, sel et poivre. Il existe des mélanges tout prêts, vous pouvez vraiment acheter un mélange pour le biryani mais je voulais vraiment vous montrer la recette. On ne sait jamais que vous ne trouvez pas ces épices. Pour terminer il nous faudra de la menthe, les filles de la menthe fraîche, j'avais plus de menthe fraîche donc j'ai pris de la menthe séchée et de l'huile. Avant de commencer la recette, nous allons laver le riz et le laisser tremper une quarantaine de minutes. Donc le riz complet, vous devez le laisser tremper plus longtemps que le riz blanc. On va commencer la sauce, nous allons donc verser notre huile. Habituellement j'utilise de l'huile d'olive mais là j'ai vraiment suivi la recette de mon amie. Nous allons mettre les oignons et mélanger. Lorsque les oignons sont légèrement dorés, on va ajouter la tomate et on va couvrir mais pas complètement. On ne veut pas que les tomates cuisent complètement, on va couvrir mais juste durant une à deux minutes. Il est temps d'ajouter l'ail, le gingembre et le piment. Pour le piment, j'en ai mis un tout petit peu et c'était assez piquant, c'était vraiment piquant. On rajoute la viande et ensuite on va mettre à feu vif pendant quelques minutes. On mélange bien de nouveau et on va réduire le feu et on va ajouter nos épices. Après les épices, on ajoute le yaourt. On a environ l'équivalent de 4 grosses cuillères à soupe de yaourt nature. On mélange le tout et on va couvrir d'un peu d'eau. Donc étant donné que la viande de bœuf met du temps à cuire, on a fermé l'autocuiseur. Nous allons passer à la cuisson du riz, donc ça fait 40 minutes qu'il est trempé. Comme vous pouvez le voir, il a bien absorbé l'eau. Nous allons donc préparer de l'eau bouillante, y ajouter 3 cuillères à café de sel et nous allons mettre le basmati. Pour le basmati, il faut le prendre délicatement pour que les grains restent bien longs et pour ne pas les casser. Nous allons ajouter les pommes de terre dans la sauce. Nous avons aussi vérifié la viande, celle-ci n'est pas encore cuite. Et avant de refermer, nous allons ajouter le massi, massé, je ne sais pas comment ça se prononce, avec un tout petit peu de rassal hanout. Voilà, on va vérifier si la viande est cuite ainsi que les pommes de terre. Donc tout est cuit, on va ajouter de la coriandre et la menthe. Bien sûr, essayez d'utiliser de la menthe fraîche, comme je vous ai dit, j'en avais plus. Donc du coup, j'ai utilisé de la menthe séchée, mais c'était aussi très très bon. Et on va mélanger le tout. Nous arrivons vers la fin de la recette, on va prendre le safran et le diluer dans le lait. Le riz est cuit, on va mettre une première couche de sauce dans la gamelle, puis recouvrir de riz. Et on va procéder de la même manière, remettre une autre couche de sauce et recouvrir de riz. On remet la gamelle sur le feu, puisqu'on veut qu'avec la chaleur, que la sauce imprègne le riz. Dans une poêle, on va mettre de l'huile et on va faire cuire les oignons. Lorsque les oignons, voilà cette couleur dorée, on va venir verser ça au-dessus de notre riz. Et il nous reste à mettre le lait parfumé au safran. On va encore laisser cuire, comme vous pouvez le voir, à feu vraiment assez fort quand même. Et il ne nous reste plus qu'à tout mélanger. Et le biryani est terminé. Il ne vous reste plus qu'à le dresser dans une belle assiette et à l'accompagner par exemple d'une bonne salade. J'espère en tout cas que la recette vous aura plu. Encore une fois, comme je le disais en introduction, il existe différents types de biryani. Et vous trouverez de nombreuses recettes selon la région, même selon la famille, selon les goûts. Mais voilà, en tout cas, celui-ci est vraiment très bon. Si vous avez des enfants, je vous recommande de mettre beaucoup moins de piment. Et écoutez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501